La première édition du salon virtuel de la menuiserie bois et de l'ébénisterie de l'association des artisans amis de la nature de Tamba Kounda a eu un franc succès. Le ministre des forces armées, maître Sidiki Kaba, président de l'association pour le développement du Sénégal oriental à Dessor, a visité les stands au village artisanal et indique par ailleurs le chemin que devraient suivre les artisans, les jeunes pour accéder au financement. Alors je vous exhorte à présenter et à préparer des projets pour que ces financements puissent en bénéficier. Je pense que dans le programme qui est en cours de la construction de nouveaux centres, de nouveaux villages artisanaux à travers le Sénégal, nous ferons en sorte qu'il y ait la prise en compte de vos déléances. Jocelyne Baoulé-Couston, de l'accès équitable à la formation professionnelle de l'UXDEV, considère que l'artisanat peut bel et bien booster l'économie de la région orientale. L'artisanat, ces menuisiers-là, détiennent entre leurs mains les solutions potentielles pour qu'il y ait un vrai développement économique dans ce pays. Mais quand on regarde les conditions dans lesquelles ils travaillent, on se rend compte que ces conditions-là ne sont pas à la hauteur de ce qu'ils sont capables d'apporter. Et aujourd'hui, ce qu'ils nous disent, ils s'adressent au Sénégal entier pour dire que le menuisier sénégalais est capable d'offrir à chacune des régions un développement économique fort. Maintenant, on est en train de faire ces solutions pour pouvoir régler le problème de la menuisier sénégalais. Abdoulah Essar, le président de la Chambre des métiers de Tamba Kounda, demande au ministre Sidi Kikaba de jouer pleinement sa partition pour aider Tamba Kounda à accéder au marché public du mobilier national.